Oui, bon, bonjour à tous. Vous savez que privés de contact avec ceux qui s'intéressent au développement des biotechnologies végétales au travers de nos colloques annuels, nous avons essayé dans une certaine mesure de les remplacer et de renouer ce lien, de les remplacer par une série de webinaires. Alors il y a déjà trois webinaires qui sont prévus et programmés en mars et avril et aujourd'hui et le 23 mars, il s'agit de deux webinaires scientifiques sur un même sujet qui a été choisi par le conseil scientifique de la FBV et qui est celui des interactions entre les plantes et le monde microbien qui les entoure, que ce soit au niveau du sol et donc des racines ou des parties aériennes. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ce monde microbien, beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine. Le second webinaire, donc le 23 mars, traitera des applications possibles en agronomie de la connaissance de ce microbiote. Je passe directement la parole à Mohamed Benzaman, qui sera le modérateur de cette réunion et qui va nous présenter brièvement Christophe Mougel, l'orateur d'aujourd'hui, que je salue aussi. Je vais prendre la parole juste une minute pour vous dire que si vous voulez participer au second webinaire, il faut vous inscrire à nouveau pour le second. A toi Mohamed. Merci beaucoup, merci Georges. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Christophe Mougel, qui est directeur de recherche INRA, INRA-E, au département de santé des plantes et environnement. Christophe a effectué une thèse en 2000 à l'université de Lyon 1 dans le laboratoire d'écologie microbienne. Il a ensuite effectué un stage postdoctoral à Georgia Institute of Technology, à Atlanta, avant d'être recruté à l'INRA en tant que chargé de recherche à l'UMR agroécologie de Dijon en 2001. Depuis 2013, il a rejoint l'unité ou l'Institut génétique, environnement et protection des plantes à Rennes, dont il est d'ailleurs le directeur adjoint. Ses travaux visent à comprendre les bases écologiques, génétiques, les interactions entre plantes et communautés microbiennes au sein de la rhizosphère, leurs conséquences sur la résistance des plantes aux bio-agresseurs. Le but, bien sûr, est de contribuer à la définition d'écotypes de plantes qui maximisent les interactions bénéfiques entre les plantes et les communautés microbiennes, en particulier au niveau de la rhizosphère. C'est un thème qui a plein d'essor et plein de développement, qui est le lien entre les plantes et le microbiote. En fait, les plantes, elles hébergent un très grand nombre de diversités de micro-organismes, de virus, micro-organismes ou microbiotes. Ces interactions sont au niveau de la racine, au niveau des feuilles, au niveau des graines. Elles peuvent être à l'intérieur comme à la surface des tissus. Le résultat de ces interactions, en fait, il influence et modifie le développement des plantes, leur adaptation au long environnement, les contraintes biotiques et abiotiques. Ainsi, comprendre les processus écologiques impliqués et les espèces et les fonctions de microbiote impliquées, ainsi que les génotypes de plantes, vont permettre de comprendre et d'améliorer la croissance et les performances des plantes d'intérêt agronomique en particulier. Aujourd'hui, dans sa conférence, Christian va nous emmener dans l'univers des microbiotes associés aux plantes, sa diversité, ses interactions et l'importance de ses relations avec les différents végétaux. Christophe et son équipe, ainsi que leurs partenaires, travaillent sur ces aspects depuis assez longtemps, notamment à travers un projet qui est financé dans le cadre des programmes prioritaires de recherche, les PPR, Cultiver et protéger autrement. C'est un programme qui est piloté par l'INRAE. Ce programme s'inscrit dans la dynamique de rupture afin de comprendre l'émergence à l'horizon 2020-2040 d'une agriculture sans pesticides de préférence, mobilisant intensément les principes phylaxis et d'agroécologie. Je donne la main à Christophe qui va nous raconter, qui va nous emmener dans cet univers et nous parler de leurs travaux et de leurs projets. Christophe, à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. C'est toujours effectivement un peu compliqué, ces webinaires où on ne se voit pas, on ne sait même pas qui se cache derrière les participants sans aller voir le détail. Donc, je salue tous les participants. Je les remercie d'être joint à cette initiative. Je pense qu'un certain nombre de collègues que je dois connaître dans ces différents participants, donc je les salue plus spécifiquement. Et donc, je voulais remercier l'Association française des biotechnologies végétales pour cette invitation, donc cette initiative. Et puis particulièrement Thierry qui a été à la baguette, en tout cas avec le conseil scientifique, pour proposer ces deux sessions autour du microbiote. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous emmener avec une commande de Thierry qui était un peu d'ouverture, c'est-à-dire de présenter un petit peu les différents concepts, ce qu'on en savait et comment on pouvait éventuellement envisager ces interactions en termes de performance des plantes. Et puis avec un certain nombre de questions qui demeurent autour de cette thématique. Et puis, comme l'a dit Mohamed, je vous ferai un petit focus sur le projet Deep Impact dans le cadre du programme prioritaire de recherche protégée, cultivée autrement, pour vous montrer un petit peu comment on est au tout début du projet, ce qui démarre cette année, de vous montrer un peu ce qu'on a prévu de faire un petit peu, qui va reprendre un certain nombre de questions que je vais essayer de balayer, en fait, pendant la première partie de mon exposé. Donc là, j'imagine que vous avez la présentation sous les yeux, si tout va bien. Est-ce qu'Yvette peut me confirmer que c'est bien ça ? Ton micro est coupé, Yvette, mais je pense que… Pas encore, pas encore, ça va bien. Vous la voyez là ou pas ? Non. Non. Tu peux partager ? Alors, c'est partagé, normalement, depuis que j'ai commencé à parler. Vous ne voyez toujours rien ? Non. Non, on te voit, toi, mais pas ton écran. Alors, pourtant, il est partagé, il est en surligné. Alors, là, j'ai même plus la main. Peut-être, je pense qu'il faut passer la main à Christophe. Non, non, il a la main pour partager. Ça marchait tout à l'heure, quand on a fait l'essai. Donc là, vous ne voyez toujours rien, c'est ça ? Alors, comment je vais me dépatouiller avec ça ? Il y a quelque chose qui doit se passer, parce que tout à l'heure, ça marchait, effectivement. Oui. Et là, effectivement. Quelqu'un vous dit que vous pouvez peut-être couper votre webcam. Je vais peut-être essayer de faire ça. Vous avez commencé, ça va, c'est bon. C'est relancé. Donc là, vous n'allez voir que mon bureau, c'est ça ? C'est le bureau, là. Oui, ok, ça marche. Alors, on va recommencer. Et donc là, si je fais ça... C'est bon ? Voilà, c'est bon. C'est parti ? Oui. C'est parti, parfait. Donc, désolé pour cette petite perte de temps. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va essayer de voyager un petit peu autour de ce microbiote. Et donc, je vais essayer de vous donner un certain nombre d'éléments, de contexte, de compréhension et puis des résultats originaux pour démontrer un petit peu l'importance de ces interactions, notamment autour de la vie de ces plantes et notamment des plantes cultivées. Donc, finalement, ça, ce n'est pas une surprise pour vous. Si j'essaye de contextualiser un petit peu, c'est qu'effectivement, les plantes et notamment les plantes cultivées, elles sont soumises à de nombreux stress, que ce soit effectivement des stress abiotiques, notamment en lien avec leur nutrition, le contexte du changement climatique et puis des problèmes problématiques aussi qui peuvent arriver, de pollution des sols qui vont faire que la performance globale de ces plantes peut être altérée. Et en symétrique, en fait, de ces stress abiotiques, il y a aussi un grand, grand nombre d'organismes plutôt négatifs à la performance de ces plantes, de stress biotiques qui vont être soit sur des problèmes de compétition, notamment quand on parle des adventices ou des mauvaises herbes, mais aussi tout un cortège de bioagresseurs qui vont potentiellement utiliser la plante comme ressource pour permettre leur propre développement et multiplication et donc engendrer des dégâts et des pertes de rendement relativement importantes sur ces plantes, notamment les plantes cultivées. Parmi ces bioagresseurs, on va retrouver un grand nombre de diversités, bien sûr des insectes, des nématodes, des pathogènes, que ce soit des virus, des bactéries, des protistes, des champignons, donc tout en gros, la diversité des organismes vivants peuvent à un moment ou un autre de leur vie entrer en interaction négative avec ces plantes. Et donc dans l'agriculture, comme vous le savez, on a mis en place un certain nombre d'interventions ou d'actions qui vont essayer de limiter en fait l'importance de ces stress et donc contribuer globalement à la performance et donc au rendement de ces plantes. Parmi ces différents leviers, on va retrouver effectivement les pratiques agronomiques, que ce soit la gestion des sols, la diversification des plantes dans le temps et dans l'espace. Et bien sûr, le choix des variétés des plantes cultivées va être quelque chose de relativement important dans ces pratiques agronomiques. Et derrière le choix de ces variétés cultivées, il y a tout un pan de recherche autour de la détermination ou l'identification des bases génétiques de l'adaptation et de la résistance des plantes à ces différents stress et donc qui peuvent contribuer en jouant sur ce levier génétique à la performance de la plante. Face à cette base, à ces bases génétiques notamment de la plante, on se rend compte de plus en plus que de nouveaux leviers peuvent être mobilisés et notamment la diversité hébergée dans les agroécosystèmes. Et parmi cette diversité qui va être hébergée dans les agroécosystèmes, on va retrouver celle qui est présente dans les sols et qui peuvent donc potentiellement entrer en interaction avec les plantes et contribuer à un certain nombre de performances autour de ces plantes. Alors je voulais quand même redéfinir un petit peu le terme microbiote et microbiome qui sont deux vocables que je vais réutiliser en filigrame au cours de mon exposé, simplement pour vous dépeindre un peu le paysage et la complexité de cette diversité de micro-organismes. Alors quand on parle de microbiote, globalement les définitions, même si elles sont potentiellement rediscutées, revisitées assez régulièrement, mais on va en employant le terme de microbiote regrouper l'ensemble des espèces, que ce soit des bactéries, donc eubactéria ou archébactéries, des champignons, des homicètes, des algues et des protistes sous le terme microbiote. La position des virus peut être discutée, j'imagine que dans les personnes qui assistent, s'il y a certainement des virologues, on pourrait discuter de la position des virus au sein de ces microbiotes. Et donc là, on est vraiment sur des notions de diversité seulement en termes d'espèces et donc on est obligé d'intégrer autour de cette diversité d'espèces, de l'assemblage de ces différentes espèces appartenant à différents règnes et qui vont donc interagir entre elles et interagir avec l'environnement. Finalement, le terme de microbiome qui va lui plutôt intégrer des notions beaucoup plus fonctionnelles ou d'activité en termes de métabolomique de ces différentes espèces et donc on est bien sur un lien entre la structure et la fonction entre ces différentes entités biologiques. Et donc ce qui est important, c'est qu'effectivement ces espèces, elles sont présentes dans un environnement et donc soumises aux contraintes de ces environnements. Et puis on est obligé de définir, et notamment c'est vrai pour le microbiote associé aux plantes, en fait, une forme d'habitat ou de spatialisation de la prévalence de ces espèces et de ces fonctions autour de l'habitat plante. Et donc on a parlé, Georges tout à l'heure, à parler de, non pardon, Mohamed a parlé tout à l'heure, effectivement, on parle de rhizosphère, on va parler de la philosphère si on est sur les feuilles ou de la graine, qui sont autant d'habitats relativement bien définis et qui nous permettent donc de bien définir les zones sur lesquelles on va travailler. Quelque chose qui est aussi important pour nous, c'est de bien définir autour de ces interactions le terme de symbiose. Donc en gros, les organismes qui vivent et qui interagissent entre elles, et donc en écologie, ça c'est pareil, c'est des choses un peu génériques, autour du terme de symbiose, finalement c'est bien le vivre avec, et la nature des interactions va conditionner finalement des issues plus ou moins positives, négatives ou neutres entre les différents interacteurs. Donc si on considère l'espèce qui nous intéresse comme étant la plante, en interagissant avec toute cette diversité de microbiotes, et bien en fonction de la nature des espèces et des fonctions portées par ces différentes espèces du microbiote, on peut avoir différentes issues dans les interactions, que ce soit des interactions bénéfiques ou délétères. Et bien sûr, dans un contexte de levier agroécologique, ce qui va nous intéresser, ça va être effectivement de jouer sur cet équilibre, sur cette balance entre les effets bénéfiques et délétères autour des interactions de plantes-microbiotes, pour favoriser au mieux les interactions qui vont être bénéfiques à la performance de la plante. Donc premier concept, en tout cas autour de ce qu'on définit comme étant la symbiose, dans un contexte des interactions de plantes-microbiotes, et puis un deuxième élément qui est relativement important, et donc là qui est vraiment sur les fronts de sciences questionnés à l'heure actuelle au niveau de la communauté scientifique, c'est ce fameux terme holobionte ou hologénome, et là encore vous avez dû suivre, ou vous devez suivre dans la littérature et la presse, tout ce qui tourne autour de, on va dire, des choses qui sont assez visibles au niveau scientifique, qui tourne autour du microbiote associé notamment à l'homme et notamment au tube digestif, qui permet de reconditionner, de recontextualiser finalement la position du génome ou de l'hologénome, et donc des interactions entre un hôte, un macro-organisme, que ce soit la plante ou l'homme ou des animaux, avec effectivement ce cortège de micro-organismes qui sont en interaction plus ou moins intimes avec cette hôte, et qui vont donc permettre d'étendre en fait le potentiel fonctionnel de l'hôte, du génome de l'hôte, donc de la plante pour ce qui va nous intéresser, en lui fournissant un certain nombre de fonctions qui peuvent contribuer à sa propre performance, et donc on va parler de super-organisme, et donc ce terme d'holobionte et de phénotype étendu est un peu un terme, je vais y revenir juste après, qui redéfinit un peu un cadre conceptuel un peu différent de la perception finalement de l'hôte ou du génome, et donc finalement la prise de conscience que notamment la plante n'est pas une unité génétique ou génomique individualisée, mais qu'elle est en interaction très forte avec donc cet ensemble de micro-organismes qu'on appelle le microbiote. Et donc il y a des très très beaux exemples autour de ce concept de l'hôte biote qui est très très débattu à l'heure actuelle, notamment dans la communauté des écologues évolutionnistes, de très très beaux exemples, notamment chez les insectes, puisque c'est un des modèles finalement où il y a le plus de démonstration de l'importance de ces interactions et de cette vision holobionte donc en termes évolutives, qui contribue finalement à la performance de ces insectes par rapport à leur adaptation à l'environnement, que ce soit à l'hôte ou à des conditions environnementales fluctuantes. Donc finalement ce terme de holobionte-hologénome, c'est important de le redéfinir donc dans un cadre relativement théorique, donc avec deux visions un peu qui s'opposent à l'heure actuelle, ou en tout cas qui font fortement débat dans la communauté. Une première vision qui a une vision vraiment évolutionniste, c'est-à-dire de prendre l'holobionte comme une unité de sélection, et donc ça c'est relativement bien documenté, notamment chez les modèles insectes, parce qu'il y a vraiment des processus de co-évolution entre une partie de ce microbiote et le génome de l'hôte, avec donc des traces de sélection relativement importantes, et une transmission verticale en fait de ce microbiote, des parents à la descendance, qui permettent donc d'assurer finalement le passage de cette fraction du microbiote bénéfique ou en interaction forte avec l'hôte à la descendance, et donc de maintenir finalement la performance de l'interaction. Et puis un deuxième point qui nous intéresse plus quand on s'intéresse aux plantes, c'est plutôt effectivement de voir cette holobionte comme un écosystème relativement dynamique, et qui est dynamique pour différentes raisons. Le premier c'est un pas de temps, on va dire, du cycle de développement de la plante, avec différents stades phénologiques ou différents stades de développement qui vont conditionner des environnements différents, et donc sur lesquels le microbiote va lui aussi être dynamique en réponse, et puis qu'un écosystème dynamique aussi parce qu'on a de fortes présomptions et de fortes indications d'interaction au sein du microbiote, donc entre les microbes eux-mêmes, interactions qui peuvent conditionner un certain nombre de phénotypes étendus qui peut être relevant en fait en termes de performance de la plante. Et donc là on est plutôt sur des processus de co-adaptation, en tout cas pas forcément sur des traces de co-évolution qu'on est capable de mesurer, et donc ce qui est intéressant c'est de noter effectivement cette transmission soit verticale soit horizontale, et donc chez la plante on a de plus en plus d'éléments qui démontrent qu'effectivement on peut avoir un transfert d'une fraction du microbiote en interaction avec la plante via la graine, qui peut donc conditionner au moins sur les stades précoces du développement de la plante un certain nombre de processus, même si ensuite on va voir le recrutement horizontal à partir notamment du sol qui est réellement un réservoir de diversité tout au long du cycle de la vie et du développement de la plante, donc un recrutement du microbiote de cette fraction environnementale qui va donc se mettre en interaction plus ou moins intime et forte et donc contribuer à la vie et à la biologie en fait de l'hôte et donc de la plante. Donc évidemment le cadre général des gens qui s'intéressent à ces questions-là, il est vraiment de, il repose essentiellement donc effectivement sur la démonstration de plus en plus importante, alors qui était essentiellement faite à des échelles d'espèces microbiennes ou une interaction très duale entre une plante, un agent pathogène ou une plante et un symbiote mutualiste, on peut prendre le cas des champignons mycorhiziens ou des champignons ou des bactéries fixatrices d'azote comme les rhizobias, mais donc une vision de plus en plus holistique en fait de ces interactions et donc une démonstration que finalement à l'échelle globale des différentes espèces constituant le microbiote, on a des interactions fortes et donc des contributions finalement de l'ensemble de ces espèces au phénotype étendu et donc à la performance et à la santé de la plante notamment. Et donc une évolution de ces approches classiques duales, alors le nombre de collègues ont travaillé sur ce concept de pathobiote au même titre qu'on pourrait parler du symbiote bénéfique à part entière et en tout cas donc avec cette structure, c'est-à-dire cette vision un peu One Health où on pourrait favoriser en tout cas la fraction du microbiote qui a des interactions très positives et bénéfiques sur le phénotype de l'hôte et puis une vision un peu plus du pathobiote ou du pathobiome élargi, donc tout ce cortège de bioagresseurs qui est en interaction avec la plante et que finalement on est bien sur des équilibres entre eubiose et dysbiose, un peu comme chez le gut humain, qui permet de comprendre comment vont se balancer ces équilibres avec une optique un peu finalisée de favoriser au mieux ces interactions bénéfiques. Et donc pour arriver à comprendre en fait ce schéma-là et d'aller vers des écosystèmes on va dire durables en termes de performance et de bonne santé, il est nécessaire donc de produire un certain nombre de connaissances pour pouvoir mieux comprendre en fait comment ces interactions effectivement se passent et puis dans une optique aussi de voir comment on pourrait les mobiliser ou en tout cas les piloter dans des systèmes un peu plus anthropisés qu'est notamment l'agriculture. Et donc quand on fait un peu la littérature ou l'état de l'art en fait de ce domaine-là, on se rend compte qu'il y a en fait deux grands objectifs qui est vraiment de décrire et comprendre ces assemblages des communautés, que ce soit le microbiote ou le pathobiote, mais outre la description des espèces qui sont présentes, ce sont bien aussi les très fonctionnelles, c'est-à-dire les fonctions qui sont hébergées par ces différentes espèces qui vont être capables de moduler la résistance qu'elle soit directe ou indirecte des plantes à différents bioagresseurs et notamment au bioagresseur tellurique, même si le symétrique sur la partie aérienne est très tentante et doit effectivement correspondre aussi à une réalité. Et puis un deuxième aspect qui est tout aussi important, c'est qu'une fois qu'on a compris en fait comment s'assemblaient ces microbiotes autour de la plante et comment ils pouvaient contribuer à la performance de la plante, il y a la question qui se pose, qui rejoint un peu ce concept de l'obionte, c'est réellement de pouvoir identifier mais aussi valider les bases génétiques de ces interactions plantes-microbiotes en relation avec la santé des plantes, mais plus globalement avec la performance des plantes, et aussi donc cette vision hologénome ou holobionte, comment elle peut aussi moduler ou impacter finalement l'adaptation des bioagresseurs, notamment tellurique, à la plante et donc comment finalement dans un contexte de gêne de résistance finalement on peut avoir des contournements qui peuvent s'opérer peut-être plus ou moins facilement ou en tout cas jouer sur la durabilité des résistances que l'on connaît, si effectivement on est capable d'intégrer cette complexité des interactions. Donc on est vraiment dans une relation de coût-bénéfice des interactions entre la plante et le microbiote, avec autour de cette relation de coût-bénéfice, on est réellement sur la manière dont la plante va entretenir, va recruter en fait à partir d'un réservoir de diversité une fraction du microbiote dont on espère qu'il sera le plus bénéfique possible, en tout cas donc qui va vraiment aller sur des mécanismes d'interaction bénéfiques. Et donc derrière ce recrutement du microbiote, on a vraiment le métabolisme de la plante et notamment la rhizodéposition qui sont vraiment des facteurs clés, donc tout ce qui est exudation racinaire, ces fameux 5-40% du carbone fixé lors de la photosynthèse qui va être libéré au niveau du système racinaire et dont on pense qu'il y a réellement le moteur en fait de ces interactions, que ce soit les interactions micro-microbes ou la phase de recrutement de ces microbiotes autour de notamment de la rhizosphère et ça c'est ce qu'on connaît très très bien depuis très longtemps, ces fameux effets rhizosphères avec derrière donc des mécanismes de sélection ou la génétique de l'autre qui est importante puisque dès qu'on va pouvoir moduler en fait ce panel métabolique, on va pouvoir potentiellement recruter ou activer en fait un certain nombre de fonctions au niveau du microbiote. Donc ça c'est l'effet le plus connu et puis en retour des démonstrations aussi de ce fameux phénotype étendu, c'est-à-dire comment une fois que la plante recrute un microbiote, finalement ces interactions micro-microbes ou les fonctions portées par le microbiote vont pouvoir jouer sur la performance globale de la plante et donc contribuer à ce fameux phénotype étendu. Donc quelque chose de relativement important et de boucle d'interaction on va dire qui vont durer pendant tout le cycle de développement de la plante. Donc pour arriver en fait à répondre ou à progresser dans ces connaissances, on est confronté contrairement aux gens qui travaillent sur les macro-organismes mais aussi des gens qui travaillent sur les aspects plus mécanistiques, de pouvoir être obligés de combiner finalement des approches d'écologie moléculaire ou d'écologie des communautés et je reviendrai après aussi vers ce retour sur des approches dites cultivables ou de culture homique et finalement d'arriver à combiner des approches qui vont nous permettre d'avoir des descripteurs de ces communautés de micro-organismes qui sont tellement petites qu'elles ne sont pas directement accessibles in situ dans les interactions avec la plante, donc des méthodes indirectes pour arriver à les capter et donc vous avez tout le panel des approches homiques classiques que vous connaissez très bien dans vos domaines qui vont être déclinées à l'échelle des communautés donc on va rajouter ce fameux suffixe, préfixe pardon, méta, donc méta-génomique, méta-transcriptomique et puis de la méta-métabolomique et donc qui vont nous permettre en fonction des descripteurs qu'on va regarder d'avoir des descripteurs d'assemblage des espèces d'abondance, des espèces microbiennes qui sont portées mais aussi potentiellement de gènes fonctionnels présents au niveau de ces différents méta-génomes et puis dès qu'on va aller sur des descripteurs un peu plus fonctionnels, que ce soit des données de transcriptomique, je vous donnerai quelques illustrations, ou de métabolomique et bien là on va plutôt aller effectivement sur des effecteurs qui vont nous permettre de mieux comprendre en fait ces différentes interactions ou la manière dont ces interactions vont fonctionner d'un point de vue un peu plus mécanistique ou d'écologie fonctionnelle. Donc derrière ce panel d'outils, on fait appel à beaucoup de données de séquençage ou de plateformes de métabolomique et puis des approches statistiques qui vont nous permettre de classifier ou de faire des analyses discriminantes ou des réseaux d'association ou d'interaction qui vont nous permettre de bien comprendre en fait ces assemblages des communautés, donc des microbiotes, leur dynamique et puis aussi bien sûr leur fonctionnement qui est relativement important. Donc je voulais maintenant, après cette introduction un petit peu longue mais qui permettait de recadrer un certain nombre de concepts, vous reparler un petit peu de ce qu'on peut faire ou en tout cas des derniers résultats qu'on a produits autour de la relation ou de la démonstration de l'importance de ces contextes d'interaction de plantes-microbiotes en lien notamment avec ce phénotype étendu de meilleure résistance ou de réponse à différents bioagresseurs. Et pour faire ça, je vais simplement vous illustrer sur une approche d'hypothèse, un peu d'écologie, un peu théorique. C'était finalement la démonstration de la relation entre des niveaux de diversité plus ou moins importants et puis la performance de la plante ou de la performance des bioagresseurs, donc dans un triptyque d'interaction entre la plante, le microbiote et les différents bioagresseurs. Et pour faire ça, en fait, on s'est mis dans un contexte d'une plante d'intérêt agronomique qui est le colza, sur lequel on reconstitue finalement artificiellement par des approches de manipulation expérimentale de cette diversité. On verra qu'on peut, outre ce qu'on appelle de dilution to extinction, on dilue potentiellement jusqu'à l'extinction complète de toutes les espèces microbiennes, donc beaucoup de diversité ou pratiquement des milieux complètement stériles. On pourrait imaginer faire le contraire, c'est-à-dire notamment avec la connaissance d'espèces cultivables d'approche de culture homique, de reconstituer, de faire l'étape inverse, de reconstituer des communautés de plus en plus complexes avec un rationnel de compréhension, je vais essayer de vous l'illustrer à la fin, sur la manière de reconstituer ces microbiotes. Et donc, ce qu'on peut faire, on peut s'amuser avec un grand nombre de cortèges de bioagresseurs, donc là je vous en ai listé un certain nombre qu'on a travaillé au cours des dernières années, sur lesquelles on est capable finalement d'avoir des approches de ce qu'on appelle le trait d'histoire de vie, qui vont nous documenter ou renseigner finalement la performance de ces bioagresseurs quand ils sont en interaction avec une plante, plante elle-même en interaction avec une certaine diversité de micro-organismes. L'idée étant, in fine, de trouver des contextes microbiens, ce qu'on appelle les microbial phenotypes associés à la résistance des plantes, donc finalement quels sont des contextes de micro-organismes en termes d'espèces et de fonctions qui permettent de moduler en fait cette réponse de la plante à ces différents bioagresseurs. Alors je vais vous illustrer ça avec deux simplement, une espèce de diapos un peu synthétique de ce qu'on a pu faire, et donc là, une première qui est sur un modèle insecte, donc entre le colza, Delia radicum, qui est la mouche du chou, dont le stade larvaire va consommer le système racinaire, et puis donc la diversité microbienne des sols. Et donc on s'est amusé un petit peu dans cette fameuse boucle de rétroaction ou de coût bénéfice, donc de l'effet finalement dans un premier temps de retour entre la conséquence, la cause et la conséquence. Et ce qu'on a regardé finalement dans un premier temps, c'était un peu l'effet de cette diversité microbienne sur les traits d'histoire de vie de l'insecte, et donc on a essayé de mieux comprendre finalement est-ce qu'on a des contextes microbiens où la performance de l'insecte est affectée. Et donc là, vous avez représenté ici différents contextes microbiens, donc de niveau de diversité plus ou moins importants, donc le système le plus divers étant à gauche et le plus dilué ou le moins divers étant à droite. Et donc ici, vous avez représenté le taux d'émergence de l'insecte, donc on a apporté des œufs, les œufs se sont développés complètement, donc la mouche a rempli tout son cycle et on va remesurer finalement le nombre de mouches qui va émerger à la génération N plus 1. Et finalement, vous voyez sur ce graphique que finalement on a des contextes microbiens où ce taux d'émergence est affecté en fonction de la diversité microbienne. Alors on a essayé de comprendre un peu ce qui se passait en termes de diversité des micro-organismes et des microbiotes, donc on se rend compte effectivement que, comme attendu, ces micro-organismes en interaction durant le cycle de développement de la mouche, ils sont relativement dynamiques et qu'on voit bien un effet de la phytophagie, c'est-à-dire de l'effet de l'infestation sur la structure des communautés, puisque là vous avez, on va dire, des plantes non infestées et des plantes infestées au bout d'un jour et ensuite au bout de 35 jours, par exemple, donc on a bien une dynamique autour de ces différents microbiotes qui sont associés et on a regardé un petit peu au niveau métabolique, au niveau de la plante, comment la plante répondait en fait à cette infestation et donc on revoit bien effectivement qu'une plante, elle est attaquée, elle se défend et que donc ça, potentiellement, ça pourrait être modulé par la diversité microbienne et donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que cette diversité microbienne, en tout cas avec les approches métabolomiques côté plantes, ne semble pas modifier la chimie de la plante, c'est plutôt vraiment l'infestation qui module en fait cette chimie, par contre, effectivement, cette diversité microbienne, elle est capable de modifier les traits d'histoire de vie, alors la question reste de savoir comment. Et puis, on a pu aussi s'amuser à faire un peu en miroir en fait l'effet inverse, c'est-à-dire de voir finalement comment l'herbivori va affecter cette diversité microbienne et là encore, on s'est rendu compte que finalement, effectivement, en modifiant la chimie de la plante, finalement, on avait des effets indirects sur cette diversité microbienne et que ça, c'était potentiellement un processus de sélection d'une communauté microbienne ou de communautés microbiennes particulières qui pouvaient expliquer en fait cette modification des traits d'histoire de vie et donc du taux d'émergence. Et donc, on a pu, avec des approches statistiques, mettre en évidence un certain nombre d'espèces bactériennes et fongiques qui semblent être fortement associées à ce niveau d'infestation avec donc cette conséquence sur une fitness qui peut être affectée. Et donc ça, c'est autant de candidats qui sont intéressants ensuite d'isoler potentiellement et de travailler d'un point de vue plus mécanistique pour comprendre les fonctions ou en tout cas les processus que pourraient porter en fait ces différentes espèces et qui expliqueraient en fait ce phénotype en termes de modification de la résistance indirecte de la plante à cet agent pathogène. Un deuxième exemple que je voulais vous détailler, c'est sur un pathogène la plus classique puisque c'est finalement un pathogène qui fait partie du microbiote, donc le plasmodioforab racicé, donc qui est un protiste du sol. Et donc là aussi, on a avec la même démarche finalement essayé de comprendre autour du cycle de développement de la plante en mettant un peu un cadre un peu théorique de compréhension de comment finalement cette interaction pouvait se passer, de pouvoir rajouter en fait cette double couche qui était une couche à la fois de jouer sur le génotype de la plante avec des génotypes plus ou moins résistants naturellement aux pathogènes et puis donc une diversité microbienne qui est présentée ici sur les différents histogrammes, donc toujours pareil, une forte diversité, moyenne et faible diversité. Et puis donc on a regardé là l'indice de maladie en termes de trait d'histoire de vie et puis on a quantifié finalement la prévalence du pathogène dans le système racinaire. Donc là effectivement on se rend bien compte qu'on a une maladie qui va s'installer mais que là encore le contexte microbien permet potentiellement dans certains types d'interactions génotypes diversité microbienne de montrer qu'on peut avoir une réduction finalement à la fois de la maladie et de la multiplication du pathogène en fonction à la fois du génotype de la plante mais aussi donc de cette diversité microbienne qui est ce avec laquelle la plante est capable d'interagir. Donc là ce qu'on s'est amusé à faire là, c'était d'aller plus sur un volet fonctionnel pour mieux comprendre cette interaction. Alors est-ce qu'on peut avoir la chance de disposer à la fois du génome de la plante, du génome du pathogène ? Alors le microbiote, j'ai reverré, c'est ce que j'ai mis en finale sur cette diapo-là, c'est que les approches métatranscriptomiques restent encore des choses assez challenging en fait, notamment dans le compartiment racine en termes de prévalence des indicateurs qu'on est capable de monitorer et de pouvoir analyser d'un point de vue biostatistique et bioinformatique, on pourra en rediscuter si vous voulez. Mais en tout cas quand on fait ça, en connaissant la diversité microbienne et donc différents contextes microbiens sur lesquels on module en fait le phénotype de l'interaction dual classique plante pathogène, on se rend compte quand même qu'en regardant ne serait-ce que les fonctions exprimées par le pathogène, qu'on a un certain nombre de fonctions qui vont être affectées en fonction de la diversité microbienne et du contexte du génotype. Et donc là vous avez représenté sur une analyse classique de transcriptomique, de différentiel d'expression, entre ces deux génotypes où finalement on a une trajectoire qui est totalement différente avec dans un cas une réduction de la maladie, dans l'autre cas une augmentation de cette maladie en fonction du contexte génotypique et microbien, on retombe sur des fonctions qui peuvent expliquer finalement la réponse phénotypique qu'on observe puisqu'on va jouer sur des choses qui sont à la fois sur des transporteurs, donc qui peuvent jouer sur le caractère nutritionnel de l'agent pathogène, des problèmes de détoxification notamment en réponse aux défenses de la plante, mais aussi des facteurs de croissance ou de prolifération et puis des facteurs de pathogénie. Donc cet ensemble de fonctions exprimées par le pathogène étant directement relié à sa performance d'un point de vue de sa capacité à se multiplier et donc à observer, en tout cas à développer ce phénotype de maladie. Donc si j'essaie un peu de résumer sur ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant par rapport à ces différents bioagresseurs ou ce différent contexte de ce triptyque d'interaction, je vous ai simplement résumé ici un petit peu ce qu'on a observé, donc des choses un peu différentes en termes de réponse, mais en tout cas à chaque fois, en fonction du contexte du bioagresseur qu'on va travailler, alors ce qui explique aussi la complexité de ces interactions dans une vision un peu holistique, où on essaye de prendre la plante, l'ensemble de son cortège de bioagresseurs et dont cette diversité microbienne, on se rend compte quand même qu'on a des contextes microbiens, donc avec cette approche expérimentale, qui est plus ou moins favorable ou en tout cas qui va moduler la réponse sur les traits d'histoire de vie, soit du bioagresseur, soit de jouer aussi sur la performance de la plante et que donc ce triptyque d'interaction ou cette vision de l'interaction entre la plante et le microbiote conditionne bien quelque part la performance de la plante ou en tout cas sa réponse à ces différents bioagresseurs. Mais bien sûr, il n'y a pas de réponse unique et c'est pratiquement des choses un peu même s'il y a des tendances qui se dégagent en fonction de la biologie et de l'écologie des bioagresseurs qu'on va regarder, la réponse peut être variable et donc ça conditionne à chaque fois de se reposer la question de comment on arrive à monitorer et à révéler en fait ce phénotype étendu en termes de résistance ou de modulation de la résistance des plantes. Ce qui est intéressant, je voulais juste, quand on s'est amusé à faire ce genre d'expérimentation, on s'est amusé à croiser à la fois avec des bioagresseurs telluriques et donc là on a quand même des réponses qui apparaissent. Par contre, quand on joue sur la diversité du microbiote rhizosphérique et qu'on essaie de voir la réponse sur des bioagresseurs qui sont plutôt aériens, que ce soit des pathogènes ou des insectes ravageurs aériens comme les pucerons, et bien là on n'a pas réussi à mettre en évidence de réponses statistiques robustes qui permettraient de ce qu'on trouve des fois dans la littérature, c'est-à-dire cette capacité de microbiote rhizosphérique à induire de la résistance systémique et donc de signalétique en fonction de l'interaction dans la racine qui peut avoir des conséquences sur des bioagresseurs aériens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, je reste convaincu qu'il doit y en avoir, mais en tout cas on n'a pas réussi à les mettre en évidence dans nos expérimentations dans ce type d'interaction, notamment avec le colza. Effectivement, le contexte microbien permet de modifier la réponse de défense de la plante à différents bioagresseurs, donc on a bien des contextes qui sont intéressants à travailler, je reviendrai un petit peu après dans le cas de Deep Impact, mais la question qui demeure, en tout cas une question supplémentaire qu'on peut se poser, c'est finalement le rôle de la génétique de l'hôte, donc cette vision hologénaux, mais on est bien dans l'interaction entre un génome d'un organisme eukaryote, donc la plante en ce qui nous intéresse aujourd'hui, et puis donc ce cortège microbien. Et donc cette question reste une question relativement pertinente à travailler, qui n'est encore pas énormément travaillée, parce que ça fait appel à des gros projets en termes d'acquisition de données, avec une complémentarité des projets pluri-interdisciplinaires, et donc c'est des choses qui sont compliquées à construire, mais il y a quand même de plus en plus d'éléments, et on y a travaillé, et on continue à y travailler, pour essayer de prendre en compte cette diversité de la génétique de l'hôte, avec des papiers assez anciens, mais qui ont fait effectivement des gros papiers sur ces interactions de plantes-microbiotes, ces papiers que vous connaissez très certainement, essentiellement fait quand même sur des espèces dites modèles, notamment sur Arabidopsis thaliana, qui est quand même une espèce proche du colza pour ce qui nous intéresse, mais en tout cas qui est effectivement sur des espèces modèles, avec toute la puissance qu'on peut en espérer de l'intérêt de travailler sur des espèces modèles, et puis donc tous ces différents papiers, alors c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, on revisite finalement nos questionnements depuis pas mal de temps, avec les nouvelles approches, les nouveaux outils, les nouveaux cadres un peu théoriques de compréhension, mais en tout cas, ces différents papiers remettent à chaque fois en évidence l'importance du type de sol, c'est-à-dire cet effet sol-seedbank que je vous expliquais, c'est-à-dire le réservoir de diversité à partir duquel la plante peut recruter, sélectionner un microbiote particulier, si on fait abstraction du microbiote transmis par les graines, un effet spatial qui est relativement important et qui est relativement classique, donc on a bien cet effet rhizosphère avec une réduction de la diversité, plus on va aller vers les compartiments intimes de la plante, et notamment sur le compartiment endophytique. Une dynamique spatio-temporelle qui est importante, et puis donc quand même la mise en évidence d'un corps microbiote, donc une fraction d'espèces qu'on va retrouver systématiquement associées à l'espèce, et donc sur lequel, en fonction du génotype, on peut avoir des variations quantitatives d'abondance de ces différentes espèces. Donc là, on est vraiment sur ces volets-là, sur des approches où on regarde simplement pour l'instant la diversité du microbiote. Et donc nous, on s'est abusé à faire ça sur… alors il manque une diapo, c'est dommage, mais c'est pas grave, on a fait exactement le même type d'approche, mais là sur un volet vraiment de génétique quantitative, en utilisant Medicago troncatula et le panel de troncatula comme espèce modèle. Donc c'était des travaux de thèse que j'avais réalisés, travaux de la thèse d'Anouz-Ankharini que j'avais réalisés quand j'étais encore à Dijon dans l'UMR agroécologie, où en fait on a fait une approche de génétique quantique pour mettre en relation finalement la diversité du microbiote en termes d'espèces, et donc potentiellement d'identifier des gènes de la plante qui répondaient en fait à cet assemblage de microbiotes particuliers. Donc on a décrit dans le panel de troncatula finalement l'ensemble des espèces qui étaient présentes. On peut refaire des réseaux d'interaction pour voir comment ces espèces interagissent ou en tout cas co-curent ensemble d'un point de vue purement statistique, ça ne veut pas dire qu'elles interagissent, c'est simplement des relations statistiques. En tout cas ce qu'on a pu mettre en évidence c'est qu'on retrouvait effectivement ce qu'on appelle classiquement des bactéries avec des lifestyles ou des styles de vie rhizosphériques relativement classiques par rapport à la littérature. Mais ce qui était intéressant c'est qu'on avait à peu près 150 OTU, donc l'opération altaxonique humide, donc potentiellement des espèces microbiennes dont les variations, l'abondance quantitative variait en fonction du génotype de la plante et puis donc des interactions plus ou moins intimes avec certains grands groupes microbiens. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'en utilisant cette variable-là pour faire vraiment une étude de génétique quantique, donc de type G-WISE, on a pu mettre en évidence finalement un certain nombre de gènes qui étaient associés à ces variations du corps microbiome et donc on retrouvait là un certain nombre de fonctions dont on pouvait penser qu'elles répondaient, qui étaient essentiellement en gros liées à de la défense ou à de la réponse potentiellement à des agents pathogènes et notamment sur la voie des hormones qui répondaient bien à ces modifications d'espèces microbiennes et puis tout un ensemble de gènes qui étaient plus ou moins en lien avec la nutrition ou en tout cas des relations nutritionnelles au niveau de la plante et là encore on sait, je n'en ai pas trop parlé aujourd'hui, mais on sait qu'effectivement ce microbiome il est aussi associé à de la performance quand on parle des mycorhizes ou des rhizobias, on voit bien le côté nutrition de la plante et donc cette vision plante-microbiote qui peut contribuer effectivement pas uniquement à la défense mais aussi à sa nutrition et donc il y a effectivement des gènes qui sont derrière ça et donc ça c'est quelque chose de relativement intéressant à travailler. Bien sûr la question qui se pose quand on fait ça c'est qu'on identifie statistiquement, pour moi ça reste de la statistique mais par contre on n'a pas du tout de validation, en tout cas on n'a pas du tout pu encore engager de validation fonctionnelle avec l'ensemble de ces gènes parce que derrière ça pose un certain nombre de questions, on n'est pas sur un seul gène, on est sur un grand nombre de gènes qui sont allumés et donc derrière comment on peut espérer valider ça et donc là l'intérêt des espèces modèles est tout à fait pertinent très certainement pour envisager ça. Donc si j'essaie de faire une première synthèse avant de vous faire un petit focus sur le projet Deep Impact, j'aime bien cette illustration d'une revue qui a été faite par un collègue du Max Planck, la Stéphane Accar en 2017 mais qui résume assez bien finalement ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant c'est que effectivement quand on est dans un cadre d'interaction entre on va dire la vision bénéfique ou délétère du microbiote, donc le côté pathogène ou le côté microbiote bénéfique, on est vraiment sur une dynamique où en fait finalement la plante est en équilibre et idéalement de bio c'est-à-dire de bon état, de bonne santé mais qu'elle peut effectivement évoluer vers un état de maladie si le pathogène est présent et que derrière ça finalement il y a toute une relation autour de la diversité donc de l'assemblage de ces microbiotes et a priori plus on a des microbiotes diversifiés plus on est dans des systèmes de plantes saines et donc ça fait tout à fait écho à ce qu'on connaît notamment chez le gut humain avec ses problèmes de dysbiose. Donc on passe vraiment dans un état de dysbiose quand on va commencer à altérer la diversité microbienne et la nature, la façon dont ces différentes espèces interagissent entre elles et donc ça c'est relativement bien connu quand on est par exemple sur des champignons pathogènes au sein de communautés, la question des sols résistants par exemple, travaillée par les collègues de Dijon, je pense à Christian Stenberg par exemple, est relativement illustrant de ça et puis derrière on peut aller effectivement derrière ce côté un peu écologique, on peut aller effectivement sur des choses beaucoup plus mécanistiques et là tout l'enjeu de mon point de vue des recherches de demain c'est vraiment d'arriver à coupler ces approches un peu d'écologie et de cadres un peu conceptuels de l'obion, de dysbiose par exemple, de relation à la diversité qu'elles soient en termes d'espèces mais aussi en termes de fonctions avec effectivement la réponse beaucoup plus fonctionnelle de ces interactions et donc de coupler finalement des approches d'écologie avec des approches très mécanistiques et je suis vraiment convaincu que c'est l'avenir en tout cas en termes de recherche et qu'il y a vraiment des beaux jours à espérer pour les équipes qui vont réussir à faire percoler en fait ces deux types d'approches d'écologie et d'approches beaucoup plus mécanistiques et derrière ça on a quand même dans la littérature quand on s'intéresse uniquement sur cette vision duale un certain nombre de cas et d'illustrations, de connaissances finalement sur tout ce qui va être la réponse de défense des plantes à des pathogènes et où finalement on se rend compte que les fonctions qui sont derrière, que ça soit sur un organisme dual, on risque de retrouver aussi un certain nombre de fonctions qui vont être présentes quand on est en interaction avec le microbiote. Je vous ai cité tout à l'heure la question des hormones, typiquement c'est quelque chose de relativement important pour expliquer aussi ou comprendre l'interaction entre la plante et un microbiote quelle que soit la nature ou l'issue en fait de l'interaction en termes de dysbiose. Et donc ce qui est intéressant c'est finalement effectivement couplé avec de l'écologie, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec ces approches expérimentales qu'on a eues. On pourra revenir sur ces notions de culture omique dans le cadre du projet Deep Impact que je vais vous présenter juste après. Le contexte environnemental et le contexte des pratiques agronomiques c'est quelque chose de relativement important comme étant un facteur qui va expliquer en fait la capacité à maximiser cette diversité dans l'environnement et donc des systèmes agricoles qui vont être capables de maintenir une bonne biodiversité taxonomique et fonctionnelle et quelque chose qui logiquement devrait nous mettre dans un état plutôt de bonne performance de la plante. Et puis plus on va aller sur des choses, on va être sur de l'interaction fine au niveau mécanistique et moléculaire de la plante et d'un certain nombre d'espèces du microbiote, et bien là le rôle du génotype de l'autre va être quelque chose de très très important à prendre en compte et donc on est vraiment sur cette différente vision qu'il faut arriver à intégrer. Et en fait c'est un peu l'ambition qu'on a eue quand on a réfléchi et construit le projet Protéger Cultiver Autrement, donc qui est un projet ciblé microbiome donc Deep Impact. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous donner quelques éléments, même si ce projet démarre juste, mais simplement vous donner quelques éléments de la manière dont on va essayer d'avancer et de construire des choses autour de ce projet-là. Donc ça c'est un projet qui est coordonné par l'IGEP et par moi en l'occurrence, mais sur lequel on a essayé de fédérer un grand nombre de communautés, des collègues qui travaillent à la fois du côté écologie, sur différents types de microbiote, sur de l'agronomie, sur la génétique de l'hôte, pour réellement progresser finalement sur ce triptyque d'interaction plante-microbiote-bioagresseur, et donc de voir finalement comment le levier plante-microbiote est réellement un levier stratégique à mobiliser, en plus bien sûr d'autres leviers, comme la résistance classique qui est travaillée jusqu'à maintenant, pour combiner en fait de nouveaux leviers qui doivent permettre d'aller vers des systèmes de plus en plus vertueux d'un point de vue de la production agricole. Donc on a réellement positionné en fait le microbiote comme étant on va dire quelque chose d'important à l'interface pour la santé des plantes et la performance des plantes, en combinant sans surprise par rapport à ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, une approche qui va prendre en compte les pratiques agronomiques comme étant on va dire un facteur important qui va expliquer le réservoir de diversité, ce réservoir de diversité sur lequel la plante va être capable de recruter on va dire un microbiote dont on espère qu'il sera le plus bénéfique possible, et ensuite de comprendre comment l'interaction entre la plante et le génotype de la plante et le microbiote va permettre de contribuer à l'adaptation à différents stress, notamment des stress biotiques dans ce qui concerne ce call particulier qui était quand même ciblé on va dire plutôt bio-agresseur. Et donc on avait vraiment deux grandes hypothèses, en tout cas on a posé deux grandes hypothèses sur ce projet. La première c'est que le contexte pédoclimatique et pratiques agronomiques est réellement on va dire un driver important du réservoir de diversité du microbiote. Et puis le deuxième grande hypothèse qu'on a mis sans grande surprise par rapport à ce que je vous ai raconté, c'est que le génotype de la plante est certainement un facteur clé qui va expliquer le recrutement d'un microbiote fonctionnel bénéfique à la santé de la plante. Et donc on avait deux grandes questions, on va adresser deux grandes questions dans le cadre de ce projet, c'est vraiment comment on peut prendre en compte cet aspect des interactions plantes-microbiotes associées en termes de diversité, d'assemblage du microbiote, mais aussi en termes de traits fonctionnels de ces microbiotes en relation avec la santé des plantes, et puis de réellement travailler sur l'identification de ces traits génétiques d'interactions plantes-microbiotes qui ne sont pas encore suffisamment travaillées à mon goût, mais qui font comment ça fait écho, notamment dans le monde de la sélection. Ce projet va être structuré sous différents work packages, donc une présentation classique, mais je vais revenir après pour faire un petit focus particulier sur les trois premiers work packages. Mais en gros, donc une approche, on va dire, assez naturaliste, qui va mobiliser une centaine de contextes pédoclimatiques, pratiques agronomiques à l'échelle nationale, sur lesquels on va faire des relations essentiellement statistiques en termes d'assemblage du microbiote et d'interaction micro-microbe. Avec des approches homiques et qu'on va essayer de corréler finalement à ce fameux phénotype étendu, c'est-à-dire on va essayer de rechercher des situations où la plante a l'air d'être moins attaquée, entre guillemets, ou en tout cas d'avoir moins de maladies dans certains contextes, et de voir s'il y a une relation entre ce contexte-là et le contexte du microbiote. Et là, on va travailler effectivement, lié au partenariat qui était constitué autour de Deep Impact, sur différents microbiotes, donc bactéries, champignons, homicètes, protistes. Mais aussi, on va travailler sur la communauté virale, notamment avec les collègues de Bordeaux, je pense à l'équipe de Thierry Candresse par exemple. Cet objectif-là, donc on fait vraiment de l'approche classique de description d'écologie des communautés. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va se servir de ce même matériel pour isoler à haut débit, donc sur des approches dites de culture homique, les microbiotes qui semblent être les plus importants et corrélés aux phénotypes qu'on a observés. Et donc, on va utiliser en fait cette approche dite de culture homique pour pouvoir designer, reconstituer des communautés dites synthétiques et les évaluer sur la base de leurs phénotypes étendus, donc leurs capacités. Un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur cette manip de dilution, par une approche expérimentale, on simplifiait en fait la diversité du microbiote. Comme je vous le disais, là, ce qu'on va faire, c'est l'inverse, c'est qu'on va essayer de reconstituer, de recomplexifier un microbiote en réassemblant des espèces, mais en essayant de les réassembler sur deux bases qui vont être la base des hubs, c'est-à-dire les espèces clés qu'on aura identifiées statistiquement, mais aussi toute une approche, on va dire, de plus, on va dire de système biology, entre guillemets, c'est-à-dire de compréhension des processus qui pourraient expliquer à la fois de la compétition ou de l'antibiose autour de ces microbiotes pour essayer de réassembler des espèces qui sont compatibles entre elles et qui vont collectivement contribuer à réduire la prévalence des pathogènes ou des bioagresseurs au niveau de la plante, donc sur ce fameux phénotypage de la plante. Et l'originalité du projet, et donc ça fera un peu écho à ce que Yvan vous racontera peut-être au prochain webinaire, Yvan Malokos, c'est qu'on va associer toute la puissance qu'on a dans le projet, c'est de coupler ça, donc d'utiliser ces 5 hommes ou des communautés naturels sur lesquels on va cibler un certain nombre de gènes de fonctions a priori attendus comme étant appliqués dans la modulation de la résistance des plantes. On va utiliser ces deux approches pour finalement faire une étude relativement importante en termes de génétique, du recrutement et de l'interaction en lien avec la défense des plants, donc à l'échelle de ce microbiote avec un certain nombre de challenges méthodologiques, notamment sur les approches de génétique quantique. Donc ça c'est vraiment le cœur du projet et sur lequel on va pouvoir ajouter un volet plus mécanistique, on va un peu jouer sur le dialogue moléculaire, notamment avec des petits ARN, ce genre de choses, d'un point de vue de la compréhension plus fine des interactions et puis de jouer aussi sur la complémentarité avec des espèces auxiliaires, donc les interactions de plantes-plantes notamment, plus sur un volet un peu plus exploratoire à l'échelle du microbiote, ce n'est pas le cœur du projet. Et puis bien sûr on espère retourner au champ et en tout cas d'essayer de combiner un certain nombre de nos sorties pour voir si effectivement dans ces contextes pédoclimatiques on a vraiment quelque chose qui semble assez robuste, où est-ce qu'on va être sur des situations plutôt localement adaptées. Donc ça c'est tout un volet de questionnement qu'on a encore. Je vais balayer rapidement deux, trois éléments pour simplement vous dire que ce projet-là on va le faire sur le colza et sur le blé. On va adresser un certain nombre de cortèges de bioagresseurs qui sont listés ici et donc on va rajouter le volet virose, donc les communautés virales qui sont associées à ces plantes, notamment avec les collègues de Bordeaux pour vraiment avoir cette vision un peu global en fait du cortège de bioagresseurs autour de la plante. Mais chez les virus, il n'y a pas que des virus qui sont phytopathogènes, on a aussi des communautés virales et notamment les mycovirus qui pourraient être, on va dire, en tout cas les virus sont des drivers importants d'assemblage des microbiotes et de la dynamique en termes de ces assemblages et dynamiques aussi évolutives. Donc on va faire un petit focus particulier en fait sur cette communauté virale et c'est aussi une des originalités du projet. Je vais simplement ici revenir faire un petit zoom, je voulais simplement vous refaire un petit zoom sur l'aspect séquentiel, donc vous l'aurez, mais ça reprend ces trois premiers work packages, simplement pour vous dire qu'effectivement on va être deux années, deux stades végétatifs, toute la partie microbiote, pathobiote qu'on va vouloir caractériser, la construction de ces cinq hommes avec un couplage fort, avec de la culture omique et donc des approches un peu au débit. Et puis donc la partie génétique d'association où il y aura du développement mathématique, donc on va mobiliser des panels et notamment avec l'équipe de Thierry et Oshdek à Clermont sur le blé et puis pour les Brassica ça va être essentiellement l'IGEP puisque les aspects génétiques sont plutôt travaillés au niveau national, au niveau de l'IGEP. Mais donc on va effectivement mobiliser des panels et toute la connaissance qu'ont les collègues au niveau de la génétique et de la génomique du blé et du colza pour pouvoir construire les meilleurs panels en fait pour répondre à nos questions. Et donc on va effectivement, comme je vous le disais, jouer sur ces communautés synthétiques avec des hypothèses de communautés neutres ou de communautés qui vont plutôt, parce qu'elles vont être capables de faire de la compétition avec les bioagresseurs ou de faire de l'antagonisme, être plutôt favorables à la santé, mais aussi de prendre une communauté plutôt, on va dire, négative entre guillemets ou en tout cas qui ne va pas optimiser un peu pour s'en servir un peu comme témoin. Et puis avec Yvan Moine-Locos au laboratoire d'écologie microbienne, on va aussi travailler sur les communautés naturelles, donc en repartant de ce qu'on aura vu dans ce premier work package, pour là cibler en fait et suivre en fait des gènes de fonction que Yvan connaît bien, sur lesquels ils ont une longue expérience qui pourrait être impliquée. Alors ça peut être des producteurs d'antibiotiques, ça peut être des hormones-like, ça peut être des choses comme ça, mais en tout cas des fonctions portées par le microbiote dont on sait, on a des démonstrations sur le fait qu'elles sont importantes dans la modulation de la résistance des plantes. Voilà, donc on va mobiliser un grand nombre d'approches avec des partenaires plutôt côté, on va dire, labo humide, mais aussi beaucoup, comme vous l'aurez compris, parce que dans ce champ de recherche, le couplage à la mathématique et à la modélisation est très important, et donc on aura des partenaires vraiment mateux pour tout ce qui va être construction de réseaux métaboliques par exemple, ou de génétiques, d'interactions, parce qu'il y aura du développement à faire. Vous l'aurez, je ne vais pas forcément le détailler, mais simplement pour vous illustrer ce que c'est que la culture homique, donc c'est vraiment une capacité à isoler à haut débit, donc finalement c'est ce que faisait Pasteur en ciblant sur certaines espèces, mais ça revient, et c'est assez rigolo de voir cette évolution dans la science, c'est qu'on est parti du pasteurien, du cultivable, pour isoler, faire de la génétique des espèces en termes de génétique des populations microbiennes, ou un petit peu de diversité. On est passé au tout moléculaire, et puis là on revient en fait, et finalement la réponse est certainement à une complémentarité de ces deux approches, et en tout cas via la culture homique, l'idée c'est vraiment de pouvoir disposer en gros, en collection, de collections de souches qui vont être en gros le miroir de ce qu'on va voir sur la partie barcoding, c'est-à-dire sur la partie moléculaire. Donc d'avoir en fait en collection la grande majorité du microbiote, et pourquoi est-ce important de l'avoir en collection ? Dès qu'on l'a en collection, on peut le manipuler, on peut identifier des gènes, on peut valider ces gènes en faisant du knock-out par exemple, et donc on est vraiment dans cette logique d'aller vers cette validation fonctionnelle des interactions, qui est certainement ce qui manque à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éléments qui viennent de l'écologie des communautés, donc des choses très corrélatives, et on a besoin maintenant de pouvoir valider, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié une fonction, alors on l'a fait avec des approches souches, des approches souches modèles, mais on a besoin maintenant de le faire à l'échelle du microbiote et de voir en fait c'est quoi en fait le microbiote fonctionnel qui est important à mettre en relation avec la santé des plantes, et donc ces approches de culture homique, que ce soit des approches in situ ou des approches en laboratoire, en combinant un certain nombre de milieux qu'on va pouvoir réfléchir avec la connaissance qu'on a des souches qu'on va avoir, donc avec des données génomiques, on va être capable de reconstituer ces collections, et ça c'est aussi un des enjeux du projet. Voilà, ça c'est pour vous l'aurez aussi, sur la manière dont on va reconstituer nos communautés synthétiques, c'est-à-dire on identifie les espèces, on les caractérise, et donc on a une hypothèse de dire, on va chercher plutôt de la compétition entre les souches, plutôt de l'antagonisme avec un pathogène, et donc on va réassembler avec un peu d'intelligence ces espèces en combinant ces différentes données, on valide sur la base du phénotype microbien, et puis à partir de là on peut revoir, effectivement suivre et monitorer ces cinq hommes et essayer de mieux comprendre, et comme on aura les données génomiques, on peut potentiellement aller beaucoup plus rapidement sur l'identification des fonctions qui sont importantes à relier en fait à ce phénotype. Je voulais aussi vous parler avant de finir et de laisser la parole à l'échange, des développements aussi qui sont nécessaires en génétique quantique, donc il y a beaucoup de collègues autour de, qui écoutent ce webinaire je pense, qui viennent vraiment du domaine des plantes science, et donc de la génétique quantique classique, sans dévoiler quoi que ce soit ou sans j'espère ne pas dire de bêtises, en gros on mobilise des pannels de plantes sur lesquels on a des très très bonnes données de génétique ou de génomique, et puis on va mettre en relation finalement une matrice de données quantitatives, qui peut être un indice de maladie, qui peut être la prévalence d'un type de métabolite, etc. Et on va essayer de mettre en relation avec des outils mathématiques finalement des zones du génome qui permettent d'expliciter ou quelque chose qui a l'air d'expliquer statistiquement une relation entre une composition génétique particulière et une variation finalement de la donnée quantitative qu'on va mettre comme donnée phénotypique. Et donc nous ce qu'on a prévu de faire c'est de rajouter une couche à ça, et c'est tout l'enjeu du développement mathématique, mais de faire de la join GY, c'est-à-dire d'arriver à rajouter une couche qui serait finalement de combiner aussi en parallèle d'identifier les gènes côté de la plante, mais aussi les gènes côté microbiote qui sont expliqués, ou en tout cas qui corrèlent avec la donnée phénotypique qui va être de la santé des plantes. Et donc en faisant ça, finalement on espère assez rapidement et de manière conjointe d'identifier les traits de la plante, les traits du microbiote qui expliquerait par exemple une meilleure résistance à tel pathogène ou à tel bioagresseur. Donc là il y a des développements mathématiques qui sont assez importants et donc qu'on ambitionne de réaliser dans le cadre du projet Deep Impact avec des collègues généticiens et mathématiciens. Donc ce projet, comme vous en doutez, il va rentrer vraiment dans la question de la perspective d'une agriculture sans pesticides. Donc outre la démonstration pour nous de tout ce que je vous ai raconté, où on va encore consolider les concepts, les approches et les résultats d'un point de vue académique, il y a réellement une volonté de pouvoir positionner en tout cas ces concepts autour des interactions de plantes-microbiotes dans le panel de la formation, notamment des futurs cadres de la recherche française ou dans le privé ou dans les policy makers. Et puis on est quand même sur un système qui est assez, comme le disait Mohamed au début, qui est assez dynamique et assez relevant à l'heure actuelle. On parle de plus en plus effectivement de ces écosystèmes de plantes basées sur le microbiote de la nouvelle révolution verte. Vous devez suivre tout ce qu'est Green Deal, etc. au niveau européen. Donc on a vraiment des attendus importants au niveau de ces interactions-là. Et donc ces attendus sont importants. Encore faut-il qu'on puisse bien étayer en fait ces interactions et leur compréhension d'un point de vue, pas uniquement de description des espèces présentes, mais aussi au niveau des fonctions. Et donc il y a différents champs finalement d'application, que ce soit en agronomie, que ce soit en sélection ou que ce soit en biocontrôle, où finalement il y a des attendus importants et des échanges importants qui vont être réalisés dans le cadre du projet. Voilà, je voulais juste terminer avant de vous rendre la parole. J'espère que je n'ai pas été trop trop long. J'imagine que oui, comme d'habitude. Simplement pour vous dire que tout ce que je vous ai présenté là, en fait, dans le contexte local de ce qui me concerne, ça correspond à une nouvelle équipe qui est passée devant la CHERS en début d'année, qu'on a construit au niveau de l'IGEP, qui est une équipe qui s'appelle Écologie génétique des interactions plantes-microbiotes-bioagresseurs, sur lequel on va travailler sur les trois axes que je vous ai un petit peu détaillés, c'est-à-dire les règles d'assemblage et des réseaux d'interaction des communautés, notamment dans la rhizosphère des plantes, le volet d'analyse fonctionnelle de ces interactions bénéfiques et délétères avec des combinatoires de méta-homiques au sens large et d'intégration, et d'aller jusqu'à la validation, ce qui est à mon avis, en tout cas, le point sur lequel on voudrait accentuer dans les années à venir, et puis ces questions d'hologénome, de co-adaptation, de co-évolution des interactions, dans cette phase-ci de recrutement, finalement, biologénétique de la plante du microbiote, en travaillant sur ce fameux triptyque d'interaction et donc en mobilisant différents niveaux d'intégration, c'est-à-dire qu'au niveau des plantes, on va être sur des génotypes, des panels, des populations, parce qu'on a besoin d'aller rechercher un peu de diversité génétique dans les populations naturelles, apparentées ou pas aux espèces cultivées. Au niveau du microbiote, vous l'aurez compris, des approches naturalistes, avec toute cette diversité du microbiote, mais diversité quand elle est trop trop importante, sur laquelle on peut juste dire qui est présent, en gros, mais on a du mal à comprendre comment ça interagit ou les fonctions qui sont derrière, et donc combiner ces approches naturalistes avec des approches de communauté synthétique, et puis un certain nombre de bioagresseurs telluriques, et on a envie de garder cette diversité, que ce soit des insectes, des nématodes, des protistes, pour justement avoir la vision la plus holistique du pathobiote élargi, puisque le nématode n'est pas forcément partie du pathobiote, et puis donc on combine différentes approches qui vont aller du champ, comme dans Deep Impact, mais aussi combinées avec des approches un peu plus naturalistes, voire très très artificielles, en tout cas de réduction maximale des interactions, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention, et puis j'imagine qu'il y a peut-être quelques points de discussion ou des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup pour cette excellente présentation, et très 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 intéressant comme présentation et projet et résultat. Il y a déjà en fait trois questions que je vois, je vais lire la première, je ne sais pas si tu les vois Christophe, toi aussi en fait, il y a une question qui pose la question très pratique de terrain. Au niveau agricole, on commence à utiliser des biostimulants pour améliorer indirectement les performances des plantes. Un agriculteur regarde son rendement plus qualité de la récolte pour identifier si l'investissement est pertinent. Actuellement, on observe le rendement et la qualité amène à une absence de différence entre le Tesla HNT. Avez-vous une suggestion de ce qu'il faudrait regarder pour voir à l'échelle agricole sur le terrain si un biostimulant a eu un effet ? Alors là c'est une vaste question, une grande question. Déjà sur ces histoires de biostimulants en tout cas qui sont commercialisées, je pense qu'il faut arriver à différencier, alors ce que j'appelle, je m'excuse, il y a des collègues qui travaillent sur ces aspects-là, pas forcément dans ce que je vais raconter, mais de la poudre de perlin-pain-pain, entre guillemets, c'est-à-dire il y a tout un engouement sur des solutions un peu plus vertes, un peu plus vertueuses, et finalement, comme on est en écologie, quand on va appliquer ça, on peut avoir des très belles démonstrations que ça marche en serre. Dès qu'on va passer au champ, il y a le problème de cette diversité des interactions qui fait que la solution, elle peut ne pas marcher, ou elle va marcher, ou en tout cas on va avoir un effet, une année sur deux, qui va être dépendante des conditions environnementales, et donc on a du mal en fait à comprendre réellement, in situ, comment ça se passe. Par contre, je reste convaincu que si on a des descripteurs, on va dire, beaucoup plus fonctionnels de ce qui se passe au niveau de la réponse phénotypique, et puis combiner ça avec ce que moi j'appellerais un peu l'agriculture de précision, c'est-à-dire on va essayer d'intégrer des notions de capteurs, d'agriculture de précision, on devrait arriver finalement à mieux voir les effets qu'on peut espérer, en sachant que ces effets resteront quand même à combiner avec d'autres leviers. Et que donc la réponse tout ou rien, moi j'y crois pas trop, je pense qu'au nom de l'écologie on doit certainement avoir des choses qui vont fonctionner, encore faut-il bien comprendre comment ça fonctionne, et puis d'être capable de décorréler finalement les choses, c'est-à-dire que la réponse sur une question de performance ou de qualité d'un produit qui va sortir du champ, elle va être dépendante du climat, elle va être dépendante d'un tas de paramètres autres, qui potentiellement vont aussi impacter le microbiote, ou le biostimulant qu'on va apporter, si le biostimulant est vivant, donc je pense à un inoculum microbien par exemple, et donc là effectivement ça pose des problématiques. Alors par contre ce qui est intéressant c'est qu'actuellement il y a un engouement sur la, parce que c'est simple à faire entre guillemets, d'inoculer une souche ou un consortium ou une communauté synthétique relativement restreinte, donc quelques souches microbiennes, parce qu'on est capable de les produire, je pense qu'il y a tout un pan de recherche aussi, et l'avenir est certainement là, qui fait un peu écho à ce que je vous ai raconté, c'est que si on est capable de, ok on a identifié une souche qui a un effet en conditions contrôlées, en serre etc, sur un effet bénéfique, que ça va protéger, permettre d'augmenter la fitness globale de la plante, qu'on est capable d'identifier le mécanisme et potentiellement d'identifier le métabolisme, ce qui est important, peut-être que là on va être sur des solutions qui seront plus faciles à démontrer, parce qu'on va se rapprocher de choses qu'on sait relativement bien faire, et on va faire abstraction de toute une problématique d'interaction micro-microbe, est-ce que la souche que j'apporte elle va s'implanter, et donc si on est sur le métabolite, on peut arriver à l'amener au même titre qu'on amènerait une espèce de biopesticide, entre guillemets, en tout cas qui serait issue de quelque chose de naturel, qui aura un effet bien sûr délétère sur ce qui nous intéresse, et peut-être que là on arrivera mieux à faire la dichotomie d'un effet bénéfique ou pas, parce qu'on aura vraiment le métabolite avec la réponse relativement fine par rapport à ça. Une deuxième question en fait, qui est plutôt sur le chat, et après il y a une troisième question mais qui est un peu lointaine en fait, je la verrai un peu plus tard, est-ce qu'il y a des inductions directes de gènes, de microbiotes par la plante, et réversiblement qu'à le mécanisme ? Donc en gros, est-ce que finalement des facteurs de la plante vont induire une réponse côté microbiote ? Ça je pense qu'il y a des choses, alors pas à l'échelle du microbiote, on a quand même des choses qui sont relativement connues quand on travaille sur des agents pathogènes ou des souches, je pense à des travaux faits sur rhizobium par exemple, sur des histoires de facteurs node ou ce genre de choses, où on sait effectivement que potentiellement des métabolites de la plante ou des composés de la plante vont induire une réponse à l'échelle du transcriptome par exemple. Alors ça je pense que c'est relativement bien connu quand on s'intéresse à ce que je vous explique au début, des interactions un peu duales, dont des systèmes relativement simplifiés. À l'échelle, quand on essaie d'adresser cette question à l'échelle du microbiote, on essaie d'y travailler, il y a d'autres collègues, je pense notamment collègues de Dijon qui travaillent aussi sur ces approches un peu de méta-transcriptomique, ça reste quand même des choses qui sont compliquées à faire, en tout cas d'avoir cette réponse à l'échelle du microbiote. Donc sur des systèmes relativement simplifiés, oui il y a des choses qui bougent, on sait que des métabolites de la plante vont induire en fait des réponses transcriptomiques par exemple ou métabolomiques au niveau de certaines constituants de souches, dans des conditions très particulières et très simplifiées. Par contre, de démontrer ça à l'échelle globale du microbiote, c'est tout l'enjeu de la recherche, et ce niveau d'intégration de complexité fait qu'à l'heure actuelle les outils ne sont pas si évidents à manipuler pour répondre à cette question de manière précise à l'échelle du microbiote. Par contre, oui, sur des souches microbiennes, il y a un certain nombre de choses... On ne vous entend plus Christophe, vous m'entendez ? On peut être endophytique, et là donc il y a un autre type de microbiote. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment sur... On part d'un gros magma de diversité qui est présent dans le sol, et puis plus on va aller vers les habitats ou les zones spatiales de plus en plus intimes, l'ultime zone d'intimité avec la plante étant le compartiment endophytique à l'intérieur des tissus, et bien là on va être sur des diversités relativement réduites. Mais par contre, c'est là où on espère, par exemple, quand on travaille sur les interactions de génétique de l'interaction, c'est certainement la fraction qui est la plus pertinente à travailler dans un premier temps pour comprendre comment ça se passe. Donc on travaille sur ces différents habitats, en comparatif toujours, pas uniquement pour vérifier qu'on a toujours cet effet rhizosphère, mais parce qu'on pense que les espèces qui sont derrière, en un point de vue des fonctions, ne vont pas remplir les mêmes fonctions. Tout ce qui va être en lien avec l'immunité, on s'attend à les retrouver préférentiellement ou majoritairement dans le compartiment endophytique. Par contre, tout ce qui va être en lien avec de l'adaptation à des stress nutritionnels ou avec des stress, à des réponses, à des stress hydriques, on s'attend peut-être à les avoir aussi pour partie dans le compartiment extérieur à la racine. Il y a une question que je suis sûr que pas mal de gens se la posent. Y a-t-il une continuité entre le microbiote intestinal de l'homme et le microbiote des plantes comestibles que le mangeant, je ne vais pas dire l'homme ? Si oui, à quel degré la question est posée par Harry Massoudi ? Sur le papier, au niveau INRAE, pour ceux qui sont à INRAE, il y a un métaprogramme qui s'appelle Holoflu, qui a démarré il y a deux ans maintenant, qui fait suite au métaprogramme Métaomique et Écosystème Microbiens, qui questionne cette question de continuum et de flux de micro-organismes entre l'environnement et le gut humain ou le gut des animaux ou ce genre de choses. Donc effectivement, potentiellement, on peut avoir un inoculum qui vient de l'environnement lorsque l'on ingère, qui peut passer tout le tractus digestif et se retrouver notamment au niveau du gut humain. Il y a quand même cet effet barrière qui est important, c'est-à-dire l'assemblage du microbiote du gut, il y a des espèces qu'on va retrouver dans l'environnement, mais ce n'est quand même pas le même assemblage ou la même diversité microbienne qu'on va retrouver dans un sol, par exemple, parce que les conditions de milieu ne sont pas du tout les mêmes, tout simplement. Donc on a quand même un effet de sélection du microbiote par rapport à l'habitat tube digestif. Par contre, on a quand même des illustrations, je repense dans ce contexte One Health, de transferts, par exemple, de souches de bactéries, je pense à la fameuse souche déchiréchia coli qu'on retrouvait sur des plantes germées qui étaient utilisées en nutrition, enfin, qu'on consommait, et où finalement, on se rendait compte qu'on peut avoir effectivement de la contamination d'agents pathogènes pour l'homme qui proviennent finalement de l'aliment. Voilà, alors ça, c'est, on va dire, la chose qui ne doit pas arriver, entre guillemets, mais qui peut arriver et qu'on va manifester sur une base phénotypique de maladies. Par contre, effectivement, est-ce que le microbiote global du tube digestif, c'est majoritairement du microbiote de l'environnement ? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça, quoi. Il y a certainement une partie qui peut arriver, qu'on peut révéler, notamment avec des bactéries pathogènes. Par contre, le microbiote du tube digestif, c'est le microbiote du tube digestif, qui a une origine certainement environnementale sur les premiers stades de la vie, mais qui va vraiment s'assembler sur un écosystème fermé, tempéré, qui n'a rien à voir avec un écosystème naturel, quoi. Une question de Pascal Ratté. Bonjour, Pascal. Bonjour, Pascal. Pour les problèmes technologiques de la méta-transcriptomique, est-ce qu'il faut caractériser les activités enzymatiques du sol ? Je pense que ça peut être complémentaire. Nous, quand on travaille sur la partie méta-transcriptomique, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le dialogue moléculaire entre la plante et le microbiote. Travailler sur les activités enzymatiques, alors si on ne parle que du sol, qui est la zone en interaction potentiellement avec la racine, mais qui est un petit peu extérieur, il y aura les mêmes problèmes, je pense, une partie des mêmes problématiques méthodologiques d'accéder de manière propre à une donnée quantitative qui va bien révéler une fonction enzymatique donnée qui aurait été démontrée comme étant pertinente dans la thématique des interactions de plantes-microbiotes. Peut-être que c'est complémentaire. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux activités enzymatiques dans les sols, avec les activités métabolomiques globales qu'on peut aller rechercher. Je pense qu'on ne répond pas à la même question et je pense que le verrou côté métatranscriptomique, notamment du microbiote, notamment dans le compartiment racine, reste un challenge qui devra être levé. On y travaille, on explore différentes pistes pour essayer de solutionner ça. Je ne suis pas sûr, Pascal, qu'on puisse pallier complètement, en tout cas en termes de réponse scientifique, de réponse à la question qu'on pose, en shiftant finalement, en disant qu'on n'arrive pas sur l'aspect transcriptome, on va aller sur la partie activité enzymatique parce que ce ne sera qu'une réponse partielle. Et je ne suis pas sûr que quand on est dans le compartiment endophyte, justement, ça permet d'y répondre complètement. Je pense que les activités du sol sont intéressantes sur des processus en lien plus avec la nutrition des plantes, de dégradation de matière organique, d'activité autour du cycle de l'azote, ou différents cycles des éléments minéraux, où on peut avoir des choses assez intéressantes. Mais après, d'un point de vue d'interaction intime ou d'immunité de la plante, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne réponse. Il y a Léa Simon qui pose une question sur le tueur. Je remercie déjà pour la présentation. Si j'ai bien compris, dans vos essais de dilution, c'est une diversité intermédiaire du microbiote dans la rhizosphère qui avait un effet sur le développement du bioagresseur. Pouvez-vous revenir sur ce point et avez-vous une hypothèse pour l'expliquer ? Pour répondre à cette question, d'un point de vue écologie théorique, de ce que je vous ai raconté, c'est que plus je suis dans une situation où ma diversité est importante, finalement, plus je suis dans un système d'interaction où la performance de l'hôte doit être bénéfique. Donc ma plante, en gros, doit être beaucoup plus saine comparée à des systèmes où je vais éroder cette diversité. Donc j'enlève des espèces, j'ai moins d'interactions, moins de compétitions, moins d'antagonismes. Les idées, c'est un peu ça. Donc finalement, ce que je vous ai présenté, c'est que sur le bioagresseur, la réponse, quand je suis avec une forte diversité, c'est là où finalement mon bioagresseur est le moins performant, entre guillemets. Sur ma diversité intermédiaire, j'ai une droite qui monte où mon bioagresseur est plus performant. Donc ça, ça correspond à la théorie. Et ce qui ne correspond pas à la théorie d'un point de vue de nos hypothèses de travail, c'est que plus je dilue encore, finalement, le point de la dilution la plus importante, cette fameuse courbe en cloche-là, je ne m'attendais pas à avoir une cloche, je m'attendais plutôt à ce que le point à une forte dilution soit encore plus haut et que j'aime bien une linéarité, une relation linéaire entre niveau de diversité et performance de mon bioagresseur. Donc finalement, la solution intermédiaire, elle est plutôt cohérente avec les hypothèses, de ce que nous dit la partie un peu théorique entre un point de vue écologique et relation, diversité, performance. Ce qui est un peu aberrant, le point, c'est le dernier point sur une forte érosion de diversité où là, finalement, je mets en évidence un phénotype qui est plutôt une moins bonne performance de mon bioagresseur. Et donc c'est ça qui est surprenant comme résultat. Et en fait, l'explication qu'on a actuellement et qu'on essaye de travailler, notamment en combinant des approches, notamment de retourner à ces cultivables pour vérifier cette hypothèse-là, c'est qu'on a une approche expérimentale de dilution to extinction. Donc on réinocule un microbiote à des niveaux de dilution différents dans une matrice stérile. Et quand on fait ça, finalement, on recrée pour obtenir un écosystème restabilisé. On va recréer de la dynamique et de la compétition, notamment dans cette matrice stérile. Et ce qu'on pense, par contre, c'est qu'en diluant fortement, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les plus abondants dans le microbiote d'origine, donc les espèces les plus abondantes dans mon écosystème au départ. Et en plus, je vais remettre de la compétition entre ces espèces les plus abondantes par rapport à la ressource. Donc ce qu'on pense, c'est qu'avec une forte dilution, on va sélectionner plutôt des espèces microbiennes très compétitrices, notamment vis-à-vis des bioagresseurs, qui expliqueraient ce phénotype de moins bonne fitness du bioagresseur dans nos conditions expérimentales. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ENA, Simon, mais en tout cas, cet niveau de diversité intermédiaire, elle est plutôt cohérente. C'est plutôt celle d'après qui n'est pas cohérente. Il y a Julien François qui a une autre question. Pensez-vous que l'agriculture actuelle travaille à stimuler le microbiote des sols cultivés dès maintenant, où il faut attendre que la science et les projets prioritaires de recherche nous apportent des solutions ou des hypothèses de travail les plus prometteurs ? Est-ce qu'on est prêt ? Oui, je vais avoir une réponse de Norman, mais je pense qu'on a quand même de plus en plus d'éléments non documentés ou non étayés d'un point de vue démonstration scientifique, mais qu'il y a un certain nombre de pratiques agronomiques qui vont plutôt dans le sens de maintenir ou d'entretenir en fait une relativement bonne, une diversité importante. Et si cette diversité est importante par rapport à ce que je vous ai raconté, on peut penser que plus elle est importante, plus elle est résistante et résiliente au stress, et donc elle va être résistante à l'invasion par exemple par un agent pathogène qui arriverait dans l'écosystème. Donc on a quand même des éléments qui font qu'on doit pouvoir déjà à l'heure actuelle avoir des pratiques agronomiques qui sont plutôt vertueuses. Et je pense à tous les travaux par exemple sur la simplification du travail du sol, où il y a quand même beaucoup de littérature qui est assez cohérente d'un point de vue écologique, puisque le travail du sol ça perturbe l'écosystème. Donc si on réduit le travail du sol, on va avoir un écosystème qui est moins perturbé, donc qui va être capable de s'installer, d'interagir sans forcément d'avoir un reset régulier quand on va faire par exemple un labour ou un travail relativement drastique au niveau de ce travail du sol. Donc ça, ça va plutôt dans le bon sens et la documentation de la littérature au moins en point de vue de diversité, de diversité micro-mène va plutôt dans le sens de dire que c'est plutôt des pratiques qui sont plutôt vertueuses. La question des phytosanitaires est un peu plus délicate à répondre d'un point de vue du microbiote, parce qu'il ne faut pas oublier que pour un micro, alors pour des bactéries ou des, alors surtout des bactéries, mais je pense que pour les champignons, en tout cas toute ou partie de ces champignons c'est la même réponse, des composés phytosanitaires, c'est plutôt une source de carbone, c'est plutôt des nutriments pour le microbiote et d'ailleurs il y a toute la problématique de dégradation des produits phytosanitaires par des micro-organismes et là encore je pense à des collègues qui bossent plutôt sur ces aspects de dégradation des produits phytosanitaires. Un phytosanitaire c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut mettre en avant sur la partie microbiote sans sustricto, sur d'autres composantes de la biodiversité ça a des effets négatifs très importants, que ce soit les pollinisateurs ou autres, donc ça je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis après il y a toute la question autour de la diversification qui est déjà là aussi une pratique qui va plutôt dans le bon sens mais qui repose là encore une fois sur des principes d'écologie. Si je perturbe le moins possible mon écosystème il va s'entretenir il va pouvoir travailler si je diversifie mon couvert végétal que je ne suis pas dans des systèmes on va dire monospécifiques à grande échelle et bien voilà je mets de la diversité de la complémentarité de la facilitation entre mes différentes espèces et là encore en symétrique je vais avoir une réponse positive sur ma diversité du microbiote donc je pense qu'on a quand même pas mal d'éléments en tout cas de solutions qui vont dans le bon sens ce qui manque peut-être c'est une documentation plus fine des mécanismes et des fonctions qui sont derrière ça mais sur la base des principes ça doit fonctionner sur des critères de biodiversité et de ce qu'on peut espérer de forts niveaux de diversité. Christophe j'avais une question aussi c'est un système qui est dynamique dans le temps et en plus en fait on doit avoir différentes interactions parce que le microbiote du sol le microbiote au niveau feuille par exemple en fait ils doivent à un moment ou à un autre interagir au moins par des signalisations intra-plantes est-ce que c'est des choses qui vont être étudiées est-ce que c'est quel est votre avis en fait est-ce qu'il y a un moyen actuellement est-ce qu'il doit y avoir des interactions et ça ça va influencer le développement de la plante et sa performance c'est un peu dans la vision que je vous disais que j'explique aussi au début sur le microbiote de la semence c'est le premier point d'entrée la graine va germer elle va interagir avec ce microbiote les premiers résultats laissent à penser que ce microbiote va très rapidement être dilué et va être perdu au bénéfice ou au détriment du microbiote de l'environnement du bulk sol qui va recruter pendant cette phase de développement de la plante dès le moment où la plante va devenir on va dire complètement autotrophe pour le carbone et va commencer à cracher des réseaux dépôts elle va recruter en fait de ce microbiote après la fraction de la relation above et below le microbiote rhizosphérique versus le microbiote de la philosphère ou des compartiments aériens on peut penser effectivement parce qu'on a là encore sur des approches réductionnistes simples des éléments de je mets une souche bactérienne particulière dans ma rhizosphère je suis capable d'induire de l'ISR et d'avoir une réponse par exemple sur un agent pathogène un insecte ou un virus donc oui il y a de la signalétique qui doit opérer comme ça comment ces deux microbiotes dialogues ça c'est une très bonne question et je pense que c'est là encore un champ un front de science à ouvrir à terme quand on aura chacun documenté c'est vrai qu'à l'heure actuelle il y a malheureusement mais ça rejoint un petit peu aussi sur le microbiote historiquement il y a des gens qui travaillaient sur le microbiote bactérien d'autres sur le microbiote des champignons et c'était des communautés qui discutaient pas trop parce que c'était la spécificité de la biologie des espèces qui étaient travaillées était tellement telle telle que voilà on regardait l'un ou l'autre et donc maintenant de plus en plus on regarde les deux en même temps parce qu'on a les outils pour le faire et que c'est relativement simple donc là la question qui se pose effectivement peut-être qu'à terme ça va être intéressant d'avoir ce volet signalétique et de connecter les deux même si à l'heure actuelle les communautés qui travaillent sur la rhizosphère ce ne sont pas les mêmes qui travaillent sur le compartiment philosphère mais ta question est bonne et les filtres ne sont pas les mêmes etc notamment le flux aérien de contamination et puis le stress abiotique les UV etc les radiations c'est quelque chose de relativement important pour expliquer l'assemblage du microbiote mais il y a des fonctions en lien notamment avec la nutrition azotée et autres qui sont démontrées sur la partie philosphère donc il y a certainement là encore des choses qui vont opérer d'un point de vue de la signalétique et de la communication il y a une question de Diana Ortiz je vous remercie d'ailleurs pour la présentation est-ce qu'on peut toujours en fait dire que c'est l'hôte qui va recruter le microbiote où on peut aussi imaginer que le microbiote va manipuler l'hôte dans le cas de la plante pour la coloniser une très bonne question ça fait presque film de science-fiction mais en tout cas la question de la manipulation oui c'est des choses qui sont alors est-ce que c'est réellement en tout cas c'est des systèmes sociaux complexes ça c'est sûr est-ce que le microbiote il manipule son hôte on peut penser qu'il le manipule indirectement alors est-ce que c'est une causalité sans être sous anthropomorphique dans ma réponse mais par exemple tout ce qui est exudation racinaire on sait que le microbiote quand il consomme des risos dépôts qui sont crachés par la plante finalement ça entretient ou ça peut modifier la manière dont la plante va exuder certains types de composés donc il y a une forme alors est-ce que c'est la vraie manipulation telle qu'on l'entend sur des cas en écologie où là il y a vraiment de la manipulation de l'hôte de son comportement avec des relations pro-prédateurs ou des parasites qui vont manipuler l'hôte parce qu'il faut que cet hôte je pense à des travaux vraiment sur les gamards ces petites crevettes aquatiques où effectivement il y a un parasite donc les gamards c'est des crevettes qui sont dans l'eau elles sont plutôt cachées dans le lit de la rivière pour éviter pour échapper finalement à la prédation par les poissons par contre quand elle est parasitée par un type de parasite elle change le comportement de cette crevette qui va remonter dans le cours d'eau et se faire consommer par le poisson et donc ça c'est une forme de manipulation parce que pour boucler son cycle le parasite a besoin du poisson voilà chez le microbiote on n'a pas tellement de démonstration de ce genre de choses dans des visions un peu comme ça mais on peut imaginer qu'effectivement et là c'est toute la problématique d'un point de vue évolution des interactions voilà est-ce que le microbiote finalement manipule sa plante pour créer sa propre niche et créer sa propre usine à nutriments sur lequel il va pouvoir consommer c'est une bonne question je n'ai pas forcément d'éléments plus en détail pour répondre à celle-là mis à part à ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant il y a juste en lien avec ça il y a Christian Steinberg qui dit agro-bacterium c'est un bon exemple pour manipuler les plantes bactéries mais là on n'est pas dans le même cas qu'on est en train de discuter actuellement qui est l'interaction bénéfique qui est dans ce cas d'agro-bacterium dans le cas de la grande gale ça peut être différent bonjour Christian content de voir que tu es là et oui là Christian a raison effectivement mais il y a beaucoup de choses en fait qui viennent un peu de cette vision un peu délétère c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de connaissances et qu'on transpose à l'échelle du microbiote dans une vision bénéfique où finalement il y a quand même cette phase de reconnaissance est-ce que je suis un bon un good guy ou un bad guy et on a quand même au niveau notamment fonctionnel je pense aux travaux qui ont été faits sur les mycorhistes par exemple les premières étapes la plante réagit comme si c'était un agent pathogène donc il y a une forme de dialogue moléculaire qui va s'installer qui va faire qu'au bout d'un moment la plante va calmer sa réponse immunitaire pour favoriser finalement la mise en place de la symbiose mais les collègues des fois qui travaillent sur les mycorhistes des fois considèrent qu'effectivement on a une vision très bénéfique de la mycorhiste mais potentiellement c'est une forme de parasitisme quelque part toutes ces bactéries symbiotiques parce qu'elles utilisent des nutriments et Agrobactérium est un exemple où il va transformer la plante pour produire ces opines ces composés sur lesquels Agrobactérium va pouvoir se développer et je pense qu'effectivement on peut transposer ça peut-être à l'échelle du microbiote et à l'échelle des magnifiques après il y aura la sanction de la plante ou pas c'est-à-dire chez les rhizobias c'est aussi connu cette notion de tricheur des bactéries qui nodulent très bien la plante mais qui sont de très mauvais fixateurs et donc en nodulant ils vont quand même récupérer du carbone de la plante et donc la sanction de la plante après sur ces notions de tricheur de cheater est quelque chose qui a un peu travaillé sur ces aspects un peu sociaux et de théorie des jeux par exemple il y a Georges Fristiné bonjour Georges qui a posé une question sur les premières applications est-ce qu'il ne faut pas se tourner plutôt vers les cultures en serre ça ça rejoint un petit peu la discussion que l'on a eu peu avant c'est voilà j'ai pas tout compris les premières applications des découvertes est-ce qu'il ne serait pas mieux de se tourner d'abord vers les serres avant en culture en serre ah les cultures en serre pardon en fait actuellement c'est ce qui se fait le plus c'est-à-dire les systèmes d'application que ce soit du biocontrôle ou des choses tant que l'environnement est relativement maîtrisé c'est là où on a le plus de chances de succès d'avoir un effet bénéfique par rapport à la question initiale sur cette histoire de biostimulants par exemple au champ c'est plus difficile parce qu'il y a un tas de variables qui vont faire que l'écosystème ait des dynamiques et des variables et qu'on va avoir des réponses qui vont être potentiellement compliquées à remettre en valeur par contre effectivement dans les écosystèmes beaucoup plus contrôlés comme les cerfs c'est là où il y a le plus d'exemples que ce soit sur des processus de biotisation des plantes de plante ornementale ou autre ou de protection face à des agents pathogènes en termes de biocontrôle parce que là on maîtrise un certain nombre de facteurs et on est capable de mieux coller finalement au besoin de la souche de biocontrôle qui est utilisée donc ça ça existe déjà pas mal dans des conditions contrôlées avec des fortes valeurs ajoutées parce que c'est un coût aussi par rapport à ça mais sur certaines cultures où il y a de la forte valeur ajoutée je pense à tout ce qui est ornemental il y a beaucoup d'exemples de choses qui fonctionnent et puis sur des cultures hors sol type fraise et autres où là encore il y a des choses en termes de biocontrôle qui sont beaucoup plus mis en oeuvre que ce qui se fait au plein champ parce qu'il y a aussi la problématique pour inoculer au champ il faut produire de l'inoculum et les doses d'inoculum à produire il y a quelques petites problématiques qui peuvent se greffer là dessus d'où l'idée de dire peut-être qu'avec les pratiques on peut orienter driver en fait et favoriser ces bonnes espèces une question de Carole Isperi en fait sur les si les interactions varient en fonction de l'état hydrique du sol je pense que derrière la question il y a la culture dans le sud de la France et en nord de la France par exemple ou carrément au sud de la Méditerranée pour les mêmes plantes ça ne sera pas exactement la même chose est-ce que l'état hydrique du sol peut je pense que je peux même élargir la question de Carole c'est que en fait tous les facteurs qui vont en gros jouer sur la physiologie de la plante globalement sont des facteurs qui peuvent aussi jouer sur les interactions et sur le microbiote donc le stress hydrique la manière dont on va fertiliser travailler un sol les problèmes de température enfin tous ces facteurs là en fait de l'environnement vont impacter le microbiote au même titre que la plante et donc vont impacter les interactions de facto par contre on peut espérer que certaines espèces et ça c'est un peu démontré certaines espèces microbiennes sont capables de contribuer à une bonne adaptation des plantes à des stress hydriques donc certains types de microbiotes je pense aux travaux sur le maïs azospirillum par exemple des collègues lyonnais voilà où effectivement en jouant sur le système racinaire on va contribuer sur une meilleure adaptation au stress hydrique par exemple je ne sais pas s'il y a d'autres questions moi j'avais plein d'autres questions donc on pourra en parler après parce qu'on peut parler des heures oui on peut parler des heures j'avais plus de questions sur la partie développementale en fait de tout ce qui est parce que vous avez touché l'aspect prolifération croissance cellulaire et tous ces aspects là en fait qui sont très très important en fait il y a une interaction sur l'aspect mais bon on pourra en discuter en long et en large après si tu voulais donc du coup on a je pense on a fait le tour donc je tiens vraiment à remercier infiniment Christophe pour cette excellente présentation ces interactions je remercie aussi les toutes les personnes qui ont posé des questions très très intéressantes et très pertinentes et je pense que je vais passer la main à Yvette merci à tous et rendez-vous donc au prochain séminaire webinaire le 23 c'est ça Yvette un grand merci aussi à tous les participants qui les échangent les questions c'était très intéressant aussi je te veux dire tu veux dire quelques mots oui simplement enfin je ne vais pas poser de questions le sujet sera poursuivi et les questions pourront être posées dans 15 jours la prochaine séance et pas seulement sur les on pourra donc à nouveau débattre de ce sujet n'oubliez pas comme tu l'as dit tout à l'heure n'oubliez pas de vous réinscrire pour cette séance du 23 et merci donc à Christophe et à Mohamed pour avoir animé cette séance qui manifestement a beaucoup intéressé tous les participants et je remercie aussi tous ces participants qui ont posé des questions voilà merci à tous je crois qu'on peut terminer cette séance en remerciant le conférencier les animateurs les participants voilà et merci pour l'invitation merci à tous merci Christophe au revoir à tous au revoir au revoir à bientôt salut Thierry salut merci à tous merci à tous Merci.